Madame Récamé Madame Récamé, on peut le proclamer haut et fort et la Vierge par excellence. La plus vierge de toutes les Vierges dont s'honore l'histoire. Plus vierge que Madame Récamé, c'est impensable. Même la Sainte Vierge, qui fait en l'affaire et a même fini par changer son nom officiel de Madame Joseph contre celui de Sainte Vierge, pour bien montrer que c'était sa spécialité à elle, comme vous diriez Miss Rock'n'Roll ou Miss Mangeuse de Bouddha, c'est vous dire. Eh bien, même celle-là à côté de Madame Récamé, c'est de la virginité très relative. Plus que douteuse, dirais-je. Car enfin, même si chez elle, en admettant, la fragile membrane n'a pas été percée par l'instrument habituel, à savoir l'organe adéquat à la fonction reproductrice d'un individu du sexe masculin en état de turgescence, et si la divine semence fut introduite, faveur insigne, dans le virginat le réceptacle par la désormais fameuse opération dite du Saint-Esprit, assez subtilement pour ne point t'endommager, si peu que ce fut, cet hymène précieux entre tous. Il n'empêche que la venue au monde du divin nouveau-né, qu'on le veuille ou non, n'a pu manquer d'effectuer la défloration en sens inverse. Ou alors prouvez-moi le contraire, mais je vous avertis que vous aurez du mal. Qu'on ne m'oppose pas les vierges martyres, on les prenait toutes jeunettes, elles n'avaient pas eu le temps, car en ces airs rigoristes, les mœurs étaient les mœurs. Qu'on ne m'oppose pas les vestales antiques, ni les modernes religieuses recluses, ce sont des professionnels, elles se tiennent soigneusement à l'abri de la tentation, c'est trop facile. Qu'on ne m'oppose pas davantage les femmes moches, dont pas un mâle ne sait risquer ravir la virginité, elles n'y ont aucun mérite. Madame Ricamier, dite Juliette de son prénom, était belle, souverainement, adorablement, délicieusement, volupteusement belle. Son visage jetait les hommes à ses pieds, son corps les rendait tous enragés. En une époque de mœurs se relâchait jusqu'à la plus éhontée licence. Elle fut parmi les coquettes les plus prisées, la plus prisée de toutes. Elle se vêtait de gaz légère aux habiles des coupes qui exaltaient ses formes affolantes et révélait la lumineuse douceur de sa peau jusqu'à l'extrême approche de ses intimités les plus secrètes. Elle aimait plus que tout affoler les hommes, surtout les plus prestigieux, et les voir sanglotter à ses pieds, prêts à tout pour un seul instant d'ivresse. Mais cet instant suprême, jamais elle ne l'accorda. Jamais. C'était une allumeuse alors. Voilà. Je ne sais pas si un poète dirait comme cela, mais grosso modo, allumeuse résume ainsi bien la situation. Allumeuse soit. Mais même une allumeuse s'enflamme au moins de temps à autre. Madame Ricamier ne s'enflamma jamais. Bien, le cas pour être rare n'est pas unique, mais pourquoi se refuser ? Pourquoi ne pas s'abandonner, au moins par charité, sinon par amour ? La chose ne coûte guère. Il ne manque pas de femme qui n'éprouve aucun désir ni aucun plaisir, et qui s'y prête néanmoins. Et même s'efforce de donner l'illusion d'apprécier les attentions du monsieur, ne serait-ce que pour lui en donner pour son amour ou pour son argent. Sans l'amour ou sans l'illusion de l'amour, où serait l'intérêt des rapports entre hommes et femmes ? Nous touchons du doigt la grande énigme, le secret de Madame Ricamier. Un mystère qui jusqu'ici irrita jusqu'à l'obsession des historiens, et en a rendu fou plus d'un. Heureusement, nous vînons. Nous allons tout expliquer. Patience. Certains, croyant avoir en un coup de génie percé le mystère, ont affirmé que Madame Ricamier était en fait un homme, un travesti. La solution de facilité, quoi. Justice a été faite de ces insinuations calomnieuses, et par qui, s'il vous plaît ? Par Châteaubriand. L'illustre Châteaubriand, parfaitement. La chance vaut d'être comptée. De tous les amoureux transis de la belle Juliette, Châteaubriand fut le seul qui, là d'attendre son bon vouloir, osa passer à l'axime. Alors que l'adorable Gisèle, angoureusement étendue à son habitude sur son célèbre canapé, il cria « Ah, Juliette ! Juliette ! Juliette ! » par trois fois. Oui, exactement. Puis il se jeta fougueusement sur elle à la hussarde, en français dans le texte. Et enfonçant une langue énorme dans la mignonne bouche que la surprise en trouvait, il porta péremptoirement la main à ce morceau délicat que les amateurs avertis sont convenus d'appeler « la motte ». Juliette étouffa, mais réussit à crier. Un gigantesque nuque noir à elle, jadis offert par le prince Auguste de Prusse, jaillit de derrière une tapisserie de Bukhara, et sans vaine brutalité comme sans faiblesse, arracha ses occupations l'amoureux trop ardent, et le reposa comme un petit chat sur le tabouret dont il n'aurait pas dû bouger. Dans ses mémoires d'outre-tombre, Chateaubriand évoque sans complaisance pour lui-même cet épisode douloureux. Si sa main, lors de son intrusion brutale, avait rencontré sous sa paume ce qu'il est courant de rencontrer entre la jointure des cuisses et le bas du pubis d'un éphèbre, peut-être que sa courtoisie de gentilhomme l'eut-elle détournée d'en faire état, « mais il est en tout cas certain que de ce jour fatal, ses assiduités auprès de la belle Juliette révélées fausses, eut se cessé. » Chateaubriand ne goûtant nullement ce genre de relation. Le grand écrivain eut couru tout d'un trait vomir dans la cour, tripes et boyaux, et on ne l'eut plus refusé en moi. Or, tout au contraire, Chateaubriand devint par la suite le plus intime des familiers de la tante aimée. La cause est entendue ? D'autres mettent en avant ce qu'ils désignent hypocritement par l'expression « une impossibilité physiologique ». Que se cache-t-il donc derrière cette formule aussi vague que prétentieuse ? Quelle impossibilité physiologique pourrait interdire à une femme aimante de recevoir les pénétrants hommages de l'homme aimé ? Parlons science, parlons cru. Juliette aurait-elle été dépourvue de l'organe récepteur ? En un mot, elle n'aurait pas eu de vague, non ? Cette âge aurait été asexuée au sens propre du terme. Mais elle faisait pipi, ceci est prouvé. Et il ne faudrait pas conséquent admettre qu'elle aurait été percée d'un unique minuscule orifice, propre à laisser passer un mince filet d'urine et rien d'autre. La toute belle n'aurait donc été qu'une espèce de monstre. Il a été également avancé que Juliette était une grande douillette, et que c'est la peur d'avoir mal qui la retenait au moment de l'ultime abandon. On a voulu en donner pour preuve le fait qu'elle souriait sans jamais ouvrir la bouche, et que si le fou rire la prenait, elle portait à ses lèvres, en un geste plein de grasse mutine, un mouchoir de fine baptiste, d'où l'on se réfondait à un ferré, qu'il lui manquait des dents sur le devant, à moins que rongée par la carie, elle n'eût été complètement noire. Ceux qui dénoteraient bien une peur maladie du dentiste. Nous ferons justice de ces déductions pour le moins hasardeuses. Il est en tout cas avéré que mariée à 16 ans, ou richissime banquier récamier, Juliette ne fut jamais son épouse au plein sens du terme. Sous le directoire, le consulat, puis l'empire, les hommes les plus éminents gémirent et rallèrent de passion à ses pieds, plus précisément au pied de son canapé. Tout autant que son irréelle beauté, sa science de l'aguichage, son art de sembler tout promettre et de ne rien donner, les amenaient à un tel état d'exaltation amoureuse qu'en quittant son boudoir, ils se jetaient sur la femme de chambre ou sur la cuisinière. Et naturellement, le service en souffrait. Ces messieurs avaient accoutumé de se retrouver au pied du canapé, sur le tapis. Ils s'y donnaient rendez-vous, ils jouaient au charade ou à « il court, il court le furet », ils discutaient des affaires de la banque, de la guerre ou de l'état, sollicitaient l'avis de Juliette et finirent par devenir très amis, quoique se surveillant étroitement. S'il avait été donné à l'un d'eux d'enfin vaincre les farouches résistances de la déesse, tous les autres lui seraient tombés dessus. Ils décidèrent de fonder le club tantal, ou club des amants platoniques de Juliette. Bras dessus, bras dessous, ils descendaient l'escalier après ces longues séances d'adoration idéales pour traverser la rue et aller tirer un sacré coup au panier fleuri, à un établissement excellemment tenu qui avait éclos, là, tout exprès pour eux. La rue entière retentissait de leur rute sauvage et de leur hurlement paroxystique au moment de l'orgasme. « Tiens, Juliette, tiens, salope, prends ça dans le cul, à nom de Dieu ! » Ils en ressortaient, apaisés, le cigare aux lèvres, se regardant l'un l'autre d'un air joyeux y soupirant. « Ah, mon Dieu, ça fait du bien ! » Les demoiselles du panier fleuri disaient beaucoup de bien de Mme Récamier dans le quartier. Juliette percevait-elle une commission sur le chiffre d'affaires de la maison ? Ce point n'a pas été clairement établi. La liste des amants est perdue, bien que platonique de Mme Récamier eût coïncidé non pour non avec le bottin mondain de l'époque si cet utile ustensile eût existé alors. Parmi ces illustres, citons Lucien Bonaparte, le propre frère de ce petit général félon qui, plus tard, devait renverser la République et n'est plus ni moins qu'un vulgaire Bocassa Ier se faire empereur. Citons encore le prince Auguste de Prusse, neveu du grand Frédéric, pour lequel, chose inouïe, Juliette alla jusqu'à envisager de divorcer et qui, lorsqu'il mourut, trente ans après, voulut être ensevelu avec au doigt la bague de deux sous qu'elle lui avait donnée par jeu. Depuis les immortels travaux du docteur Freud, tout un chacun est à même d'apprécier la haute valeur symbolique de l'introduction du doigt du milieu dans un orifice circulaire. Le prince, tout au long de ses trente années, ne cessa à aucun moment de faire aller et venir son doigt dans l'anneau bien-aimé, arborant une expression de suprême extase qui agaçait quelque peu ses interlocateurs autour de la table et qui se discutait des traités de paix. D'après le journal intime du valet de chambre du prince, celui-ci, pour dormir, ôtait la bague de son doigt et la passait à son membre sexuel, ce qui, soit dit en passant, trahit une dégénérescence dès cette époque bien avancée dans la lignée des Hohenzalernes, tout au moins quant aux dimensions des organes de la reproduction. L'infâme Napoléon, lui-même, devenu le maître tout-puissant de la France, tomba sous le charme. Mais il n'était en aucune façon envisageable que l'empereur vint prendre place au pied du canapé parmi la cohue adorance. Il envoya son ministre de la police. Le sinistre Fouché, avec ordre de lui, ramenait d'ardard l'incomparable et de la maître au lit, la vue, et en position dite du missionnaire, pour 8h35 précise. Il recevait l'ambassadeur du tsar à 8h40. Puis il alla se vaporiser dans la bouche, un parfum coûteux, car, en vrai méditerranéen, il avait tendance à abuser de l'ail dans la cuisine. Il en fut pour ses frais. Citons encore un père dont elle exigea que pour elle il brisa ses fiançailles avec la fille de Cuvier, puis Volte, Watt et Rome, qui ne quittaient guère leurs collègues, et enfin Châteaubriand. Celui-ci, après le malheureux début que nous avons relaté, s'est résigné au même régime restrictif que les autres, et fut fidèle à son idole jusqu'à la fin. L'écrivain se trouvait plus souvent chez Juliette, à faire craquer ses rhumatismes au pied du canapé que dans sa propre demeure. C'était au point que Madame de Châteaubriand, sa légitime épouse, ne se voyait réduite à prier Juliette de bien vouloir intercéder auprès de son mari lorsqu'elle avait besoin d'un chapeau neuf. L'incomparable n'affola pas les hommes. Madame de Steyn, la reine Hortense, la reine Caroline de Nappes, et quelques autres greluches de moindre amplitude eussent joyeusement vendu leur âme. Leur corps s'était fait depuis longtemps pour fléchir l'inaccessible. Elle n'y parvint point. Je vous ai promis le mot de l'énigme. Je n'ai qu'une parole, je n'y faillirai point. Voici donc ce qu'il en a été. Cramponnez-vous, vous allez être secours. Tout le mystère tient en un mot. Enfin, disons deux ou trois, pas davantage. Alors voilà, Madame Récamier était double. Je m'explique. Vous connaissez les frères et les sœurs d'ici à moi. Mais si, ce sont des jumeaux indissolublement liés l'un à l'autre par une partie commune du corps. Je vous ai déjà fait le coup. D'accord, mais attendez, ne vous sauvez pas. Avec la Récamier, c'est encore beaucoup plus fort. Ici, la réalité dépasse la fiction de plusieurs millions d'années-lumière. Juliette, donc, avait une sœur à laquelle elle était liée par le bas du tronc. Chacune des jumelles possédait en propre une tête, un torse, des bras, des seins, un ventre, tout cela bien à elle. Mais, à partir des hanches, partageait avec sa sœur une seule et unique paire de jambes, y compris les accessoires cuisses, fesses, pubis, orifices et l'acquateur. Entre autres, elle n'avait à elle deux qu'un exemplaire de cet endroit si secret, si charmant, si convoité. Mais, vous exclamez-vous, après un long intervalle de profondes et muettes stupéfactions, mais, comment ces coquines n'ont-elles pu donner le change et le donner aussi longtemps ? Ah, par dit, le canapé ! Réfléchissons. Personne, jamais, n'a vu Juliette Récamier ailleurs que sur ce canapé. Ce canapé conçu tout spécialement pour elle. Ce canapé à la forme étrange, mais minutieusement calculée. Ce canapé tellement original qu'on a depuis donné à ce genre de siège le nom de Récamier, devenu un nom commun. Un Récamier. Ce canapé était fait de telle façon qu'on ne voyait Juliette qu'à demi-coucher, légèrement de trois quarts. Elle inspira maintes artistes. Tous l'ont peinte sur son canapé, dans l'exacte pose que je viens de décrire. Vous pouvez vérifier. Le canapé comportait par derrière un compartiment secret muni de trous pour la respiration et d'un bassin pour le pipi. L'art croquevillé se donnait la sœur jumelle. Vous comprenez maintenant, j'espère, pourquoi Juliette ne pouvait en aucun cas laisser la passion amoureuse aller jusqu'à sa conclusion physiologique. Des mouvements aussi impétueux qu'imprévisibles de ce que les Français nomment si justement la rage du cul eussent bien vite dévoilé le pot au quoi. Oh, rose, et oui. Attendez, attendez, vous n'avez pas fini d'être stupéfaits. les deux sœurs étant absolument identiques en ce qui concernait les grâces exquises du visage et des autres appâts, elles permutaient qu'entre elles régnait la plus stricte justice, fruit d'une mutuelle affection qui ne se démentit jamais. un jour sur deux l'une ou l'autre passait dans le compartiment secret personne jamais ne soupçonne à rien et pourtant un observateur attentif examinant les nombreux portraits de la plus que belle ne moquera pas de noter que sur les uns la tête du canapé se trouve à gauche du tableau sur les autres à droite n'est ce point-là une preuve éclatante. Faites cette expérience dessinée sur un petit carton deux sœurs sciamoises telles que je vous les ai décrites découpez-les maintenant essayez de les présenter couchées face à vous tantôt l'une dessus tantôt l'autre vous constatez immédiatement un fait stupéfiant la symétrie en miroir exige que vous fassiez à chaque fois d'écrire à votre figurine une permutation de 180 degrés on ne triche pas avec les mathématiques il n'y a plus de mystère récamillée Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !